Donc, grâce à Quarkus, si tu es prête, Zineb, je te laisse la main et puis on peut commencer. Oui, du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu comment on fait l'intégration avec Kamel Quarkus. Alors moi, pour me présenter rapidement, comme à Dissane, je travaille chez Red Hat, plus précisément dans les équipes Red Hat Intégration. Je travaille sur le projet Apache Kamel et depuis un certain temps, je travaille sur le sous-projet Kamel Quarkus à développer et maintenir plusieurs extensions Quarkus pour le projet Kamel. Voilà, en dehors de ça, je suis membre actif de l'association Duchesse France et j'habite à Paris. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Kamel Quarkus, mais avant ça, je vais faire une petite intro de ce que c'est que Kamel. Donc, Kamel, c'est un framework open source d'intégration qui permet de faire rapidement et facilement de l'intégration entre plusieurs systèmes en faisant des principes de consumer pour consommer de la tata d'un système externe et des produceurs qui vont produire de la tata dans d'autres systèmes externes à nos applications. Le principe, c'est qu'avec Kamel, on va créer ce qu'on appelle des routes dans Kamel. Et en fait, une route, elle va permettre de transporter de la donnée d'un système A vers un système B. Et plus concrètement, ce qui va se passer quand on va créer une route, c'est que Kamel va créer ce qu'on appelle des endpoints. Chaque endpoint va savoir dialoguer avec un système externe, que ce soit une base de données, une API, un système de cache, un système de messaging ou autre, système de gestion de fichiers. Et du coup, notre route, elle va partir du coup d'un endpoint qui consomme de la data vers un ou plusieurs endpoints qui vont produire de la data dans des systèmes externes. Et tout au long, en fait, de notre route, le message, en fait, il va être dans un objet qu'on appelle exchange. Cet exchange-là, il va porter le message qu'on appelle le body, mais il va aussi porter d'autres informations, d'autres propriétés qui sont propres au contexte de cet échange-là. Comme par exemple, on a des headers qui vont contenir des données. Et le routeur, en fait, dans Kamel, c'est lui qui va savoir, en fait, vers où rerouter, en fait, ce message-là ou pas, suivant les conditions qu'on a, les rerouter vers un endpoint ou plusieurs endpoints ou vers d'autres process. Pour créer nos routes, on utilise la DSL Kamel. Donc, historiquement, on avait le Java et l'XML, puisque c'était historiquement que des projets Java. Aujourd'hui, sur Kamel 3, sur les projets, on voit beaucoup plus de langages qui arrivent, comme JavaScript, l'IML, etc. Mais, en fait, le principe, ça va toujours être le même. On va avoir, là, par exemple, on a une route Java et son équivalent en XML. On va retrouver les mêmes keywords. Là, on a from, ça veut dire qu'on est en train de consommer. Là, on a un endpoint de type consumer. Et on va avoir les tools qui va être un endpoint de type producer. Donc, là, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on consomme de la data depuis une bucket sur Amazon S3. On ne fait que logger le message et on le renvoie à un Telegram bot. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que dans les routes, on peut rajouter autant d'étapes qu'on veut, que ce soit pour rediriger de la data, aller récupérer de la data, transformer nos messages. Donc, on peut avoir des process. Et, en fait, c'est comme dans les pipes uniques. C'est-à-dire que quand on fait une étape, le résultat, en fait, du message en sortie, c'est ce qui va aller dans l'entrée de l'étape d'après. Donc, ici, le log n'a rien fait. Donc, on a le même message qui traverse toute notre route. Mais si on a ici un process qui a changé, modifié notre message, ce serait ce nouveau message-là qui serait envoyé au Telegram bot. Kamel, en fait, reprend une grande partie des design patterns d'intégration qui sont décrits dans le livre Enterprise Integration Patterns, que vous pouvez retrouver encore gratuitement sur ce site web qui reprend les Enterprise Integration Patterns. Si vous avez beaucoup de problématiques d'intégration, c'est pertinent d'aller regarder, en fait, les design patterns qui existent parce que souvent, on réinvente la route, la roue, pardon. Et sur les patterns qui sont un peu plus compliqués, ça serait bien d'utiliser un framework tel que Kamel qui a déjà implémenté la solution. Aujourd'hui, on va voir que deux design patterns. Voilà, dans ma démo, on aura le Content-Based Router EIP qui est très connu. Alors, ce EIP-là, en fait, il va rerouter, en fait, le message vers une étape ou un endpoint bien précis suivant, en fait, des conditions. Donc, en fait, dans Kamel, ça s'appelle Choice pour choix dans la syntaxe de la DSL. Et en fait, on va avoir notre message qui arrive là. On va avoir une liste de conditions. Et suivant ces conditions-là, on va le rerouter ou pas vers un autre endpoint. Et aussi, le message translator EIP qui est très connu. Et en fait, l'objectif de cette EIP, c'est quand on a deux systèmes qui vont s'échanger un message. Donc là, on a un système A et un système B. Sauf qu'en fait, ils ne dialoguent pas, en fait, de la même manière. Donc, leur typologie de données ou bien d'objets est différente. Et du coup, il faudrait, en fait, traduire, en fait, le message qui arrive du système A vers le système B. Donc, on verra tout à l'heure deux implémentations de ce message translator. Kamel a une vaste librairie de composants. Aujourd'hui, on en a plus que 360. Ici, j'ai mis que quelques exemples. Il n'y en a pas 360. Donc ici, on voit un peu tout ce qui est data, messaging, les API, public, private cloud. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi différents protocoles. On gère différentes typologies de fichiers. Et puis, il y a encore d'autres typologies de composants. Donc, il suffit d'aller voir sur le site pour voir un petit peu quels sont les connecteurs que vous pouvez utiliser pour votre application. Pourquoi utiliser Apache Kamel ? Déjà, premièrement, parce que c'est open source. Et dans le monde de l'open source, c'est la plus grande et la plus active communauté open source dans le monde de l'intégration. Pour quelques petits chiffres, les trois dernières années, Kamel est dans le top 5 du nombre de commits dans la fondation Apache Software Foundation. Donc voilà, c'est assez rassurant de travailler sur un projet qui a une communauté aussi active. On est d'ailleurs très actifs aussi sur notre chat Zulip. Si vous voulez utiliser Kamel, vous pouvez venir sur notre chat et nous poser les questions si vous avez des problématiques. Et on peut se connecter à un peu presque tout parce que tous les connecteurs qui sont les plus connus, on va les retrouver dans Kamel. Donc, en général, avec notre vaste librairie, vous pouvez un peu trouver presque tout. Et vous pouvez, quand vous avez beaucoup de problématiques d'intégration, s'intégrer à différentes APIs, différentes typologies de bases de données, etc. Vous pouvez vous focaliser plus sur votre use case métier au lieu de comprendre chaque système externe, quel API il faut que j'utilise, comment fonctionne l'API, etc. Kamel tourne sur plusieurs runtimes. Cette liste n'est pas exhaustive. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la stack PowerCase puisque c'est sur quoi je travaille. Donc, Kamel Quarkus, c'est un sous-projet. Donc, c'est un projet à part, mais qui est lié et qui dépend du projet Kamel. Et en fait, son objectif, c'est de porter toutes les capacités d'intégration de Kamel et sa vaste librairie de composants dans le Quarkus Rhyme Time, supersonique, subatomique. Donc, il y a eu pas mal de travail qui a été fait pour que tout ce qui se fait au démarrage de Kamel soit porté au Bulls Time. Et après, pour chaque composant, on va créer des extensions. Et du coup, on va faire un travail puisque les composants, généralement, utilisent des librairies externes. Et donc, du coup, il faudrait qu'on s'assure qu'en fait, on est tous dans les besoins pour chaque composant au Rhyme Time. Pourquoi, du coup, on a Apache Kamel sur Quarkus? Parce qu'aujourd'hui, du coup, comme c'est la mode de travailler sur des containers, sur des environnements tels que Kubernetes, et du coup, en fait, on va bénéficier de tous les bénéfices de Quarkus pour notre projet Kamel. Et donc, on va avoir le fait de diminuer l'espace disque, le fait de booter plus vite. Donc, on va avoir des scale-ups qui sont beaucoup plus rapides sur nos environnements Kubernetes. Et bien sûr, on pourra avoir plus de containers dans la même taille de RAM. Et là, je vais passer à la démo. Donc, aujourd'hui, dans la démo, je vais faire, en fait, deux consumeurs. Je vais commencer par faire un chatbot Telegram en utilisant l'extension Quarkus Kamel pour Telegram. Et du coup, en fait, j'ai déjà créé mon petit chatbot que je vous montrerai tout à l'heure. Sauf que là, tout de suite, mon chatbot, il ne fait rien du tout si on interagit avec. Donc, en fait, l'extension Telegram, elle va nous permettre, en fait, de créer cette interaction du chatbot. Le chatbot va recevoir des messages et va envoyer des messages. Et tout ça, on va le faire avec Kamel sans connaître, en fait, comment l'API Telegram, elle fonctionne. Et donc, ça, ça va être la première étape. Et la deuxième étape, on va utiliser l'EIP qu'on a vu tout à l'heure, le Content-Based Router, pour faire des choix. Et suivant un cas bien spécifique, on va, en fait, envoyer les messages qu'on reçoit dans un topic Kafka. Et après, bon, là, dans ma démo, je vais tout faire dans la même application pour que ça soit plus simple pour la démo. Mais, en fait, il faut s'imaginer qu'on a peut-être deux microservices et donc qu'il y aurait un autre microservice qui va avoir un consumer Kafka qui va consommer, en fait, ces messages qui arrivent du premier endpoint et, du coup, qui va, en fait, le persister en database dans une base de données pour faire un traitement plus tard. Donc, là, pour ma démo, j'ai utilisé la base de données post-gray, mais, voilà, le code que j'ai fait, on pourrait facilement mettre du MySQL ou autre à la place. Et, voilà, je vais aller à la démo. Là, du coup, moi, j'ai déjà créé une application Quarkus. Déjà, en général, si vous voulez créer les applications Quarkus, déjà, je vais vous montrer ça. C'est un peu la même chose pour Kamel. C'est la même chose que pour Quarkus. Si vous venez là et vous tapez dans le code.quarkus.io, si vous tapez Kamel, vous avez la liste des extensions ici. Sachant qu'il y a un peu plus d'extensions que sur le code.quarkus.io. Dans la documentation sur kamel.apachi.org, on a ici la liste des composants. Alors, par contre, je vais vous montrer si je vais dans Kamel Quarkus, si je vais dans référence. Là, on a les extensions. Donc, aujourd'hui, sur les 300 et quelques, on est à 314 extensions qui sont déjà disponibles pour Kamel Quarkus, dont un peu moins d'un tiers qui sont juste JVM en lit. Donc, les JVM en lit, vous ne les verrez pas ici, mais du coup, vous aurez toutes les stables. Et voilà, si jamais vous n'en trouvez pas ici, vous pouvez quand même chercher ici pour voir si elle existe et si vous pouvez du coup juste importer le baume de Kamel Quarkus. Dans mon application ici, je ne l'ai pas créée avec code.quarkus.io déjà parce que je suis sur des versions qui vont bientôt sortir. Donc là, je suis sur les futures versions 2.0 de Quarkus et Kamel Quarkus qui vont sortir très, très bientôt, dans les jours qui suivent en tous les cas. Et donc, voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu la future version de Kamel Quarkus. Et du coup, j'ai importé pour ce fait le Kamel Quarkus.bomb. Mais si vous trouvez toutes les extensions ici, vous n'avez pas en fait à faire ce que j'ai fait. Vous pouvez juste générer votre application et ça utilisera le Quarkus.bomb directement parce qu'on est sur la plateforme Quarkus. Donc, pour mon application ici, juste pour aller rapidement, j'ai mis toutes les dependencies dont j'ai besoin. Là, j'ai du Telegram, du Kafka. Tout cela, ce sont des Kamel Quarkus. Après, il y a aussi du Direct Log et Bing que je vais expliquer tout à l'heure. J'aurais besoin aussi de Jackson pour Marshall & Marshall, mes objets de Jason vers mon message, etc. Et là, j'utilise JPA pour mon exemple. Mais pour utiliser les bases de données, il y a plusieurs composants. Déjà, il y a certaines bases de données qui ont leur propre extension. Et si jamais vous utilisez du relationnel et que vous ne trouvez pas l'extension de votre base de données, il y a JPA, SQL, JDBC. Donc, il va falloir aller regarder le pour et le contre de chacune et voir celle qui correspond le mieux à votre architecture. Et avec JPA, je vais utiliser Postgres SQL. Et donc, là, j'ai l'extension Quarkus, JDBC, Postgres SQL. Et j'utilise aussi plateforme HTTP pour faire un REST endpoint. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour mon petit déploiement sur mon cluster tout à l'heure. Donc, les propriétés aussi, j'ai quelques properties. Pour l'instant, celle dont je vais avoir besoin, c'est le Telegram Token API. Donc, là, je vais vous montrer du coup mon chatbot. J'ai cherché dans Telegram le chatbot fader. J'ai suivi les instructions. J'ai créé le Camel Dev Nation bot que vous pouvez trouver si jamais ça vous intéresse. et du coup, ça m'a généré en fait un token API que je vais utiliser dans mon application pour pouvoir en fait créer ce que mon bot va faire. Donc, là, on va commencer. Donc, ici, j'ai une classe que j'ai nommée Roots. Vous pouvez la faire ce que vous voulez. Elle est en RootBuilder. Donc, c'est une classe Camel. RootBuilder, ça va me permettre d'override la méthode Configure. Et dans cette méthode-là, je vais commencer en fait à définir mes routes Camel. Et en fait, dès que je vais compiler mon application, la lancer, les routes vont automatiquement se lancer au démarrage. Donc, pour faire un consommateur Telegram, je commence déjà par From. Et là, vous avez vu, là, j'ai mon petit plugin d'Apache Camel qui peut m'aider. Je fais Telegram comme ça. Il me dit, oui, il faut un type et il me propose Bots. Donc, c'est ça que je veux. Et là, je vais lui passer mon authorization token que j'ai déjà. Alors, ici, en Camel, pour utiliser les propriétés, c'est cette syntaxe-là. Donc, ça va prendre ma propriété qui est définie ici dans mon application .propertise. Et là, si je veux juste logger le message entrant, je peux faire une commune message et je me mette Dollar Body. Et en fait, c'est tout ce que j'ai besoin pour consommer des messages. J'ai juste besoin de faire cette ligne-là et lui passer mon token API. Et du coup, c'est Camel qui va se charger d'utiliser Telegram Bot API pour aller chercher mes informations. Je vais juste passer un petit peu ma caméra est là pour voir mon éditeur. Donc, là, si je vais démarrer en fait en mode, en dev mode pour avoir les bénéfices d'utiliser Quarkus en dev mode. Alors, ici, vous avez vu que juste pour ici, vu que j'utilise du Kafka et Postgre et que je n'ai rien mis dans mon application Point Properties, tout ce que j'ai mis là pour ma database et pour mon Kafka, c'est des paramètres pour la prod. Donc, en fait, aujourd'hui, Quarkus a ce qu'on appelle Dev Services. Et donc, en fait, quand je démarre mon application en dev mode, s'il détecte que je suis en train d'utiliser Postgre mais que je n'ai pas les crédits d'un shell en dev mode pour Postgre et aussi en ce qui concerne Kafka, en fait, s'il va me démarrer des containers automatiquement, je n'ai rien à faire et du coup, j'ai déjà mon Kafka et mon Postgre. Et ça, on le verra tout à l'heure quand on en sera là dans la démo. Donc, ici, je vais juste faire un clear là. Ici, si je fais Hello, donc là, on va voir que mon consumer Kamel a déjà reçu le message Hello. Mais du coup, là, en fait, mon bot, il ne fait rien. En fait, je suis un utilisateur, je lui envoie un message, il ne me répond pas. Et donc, là, je voudrais bien lui renvoyer mon message. Du coup, là, en fait, je vais faire un tout et tout. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un produceur et en fait, je vais utiliser la même syntaxe avec le même OpenAPI de mon bot. Là, il va faire un live reload vraiment très rapide. Et du coup, cette fois-ci, si je lui renvoie Hello2, il me renvoie mon message Hello2. Voilà. En général, quelqu'un m'a envoyé un message. Merci. Du coup, là, en fait, ce qui serait sympa, c'est que mon, du coup, juste pour voir que là, je n'ai pas eu le top Zineb parce que c'est quelqu'un d'autre qui a utilisé mon bot. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai fait mon espèce de schéma avec l'exchange, c'est que du coup, mon exchange, il a le body, mais il a aussi le contexte. Donc, dans le header, il a le chat ID. Et donc, il sait que pour chaque contexte de message, à qui, là, en fait, ici, Kamel, le consumer, il a créé ses headers et ses headers, ils vont transiter jusqu'à la fin. Vu que je n'ai rien fait pour supprimer ce header-là, il va connaître le chat ID et donc le bot, il saura à qui il doit répondre. Ça serait bien, en fait, que là, je transforme un peu le message et donc, je vais faire le message translator et là, je vais faire un truc très simple. Je vais utiliser .transform, simple, et je vais dire merci pour ton message. Et donc, là, on essaie de faire le live reload et du coup, là, si je fais un hello 3, il va me dire merci pour ton message. Maintenant, moi, en fait, ce que je voudrais, c'est, c'est, c'est en fait, à un moment, je vais vouloir avoir des messages. je voudrais aussi savoir ici, juste pas que le body, mais je voudrais savoir, par exemple, le nom de la personne qui me l'a envoyé et puis l'ID du message. Et donc, du coup, pour ce faire, je vais utiliser un bin. Donc, là, c'est assez standard. Je vais faire un telegram bin. et dans ce telegram bin, je vais essayer de prendre le message que j'ai reçu. Alors, juste pour dire ici, le body, c'est juste une abstraction, ça prend le texte qui arrive. Et, en fait, ce que fait le consumer, Kamel, il crée un incoming message. Alors, le texte, c'est ce que vous avez vu, mais en fait, il y a d'autres informations. Là, je voudrais le message ID et je voudrais le user. Donc, bon, là, c'est une démo, je suppose qu'il n'y a que des users et pas des bots qui m'envoient des messages. Ça ne va pas marcher. Et, et donc, sinon, dans le incoming message, vous pouvez voir qu'en fait, si vous créez votre bot, un bot un peu plus, plus sympa avec Telegram plus tard, vous pouvez avoir des photos, des vidéos, des documents, des stickers, etc. Bon, moi, en fait, je vais rester juste sur le texte parce que je suis dans une démo. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bin, je peux créer une méthode qui va me retourner, on va dire, un string, mais ça va être un JSON. Je peux l'appeler translate. Le nom de la méthode n'a aucune importance. Là, je mets une commune message parce que je suis sûre, moi, que, en fait, c'est une commune message que je reçois. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Et là, en fait, je crée un string, donc un JSON, avec l'ID, un texte, un username. Et là, je lui passe l'ID du message, le texte, le username. J'ai pris le front, first name, et last name. Je vais juste faire ça pour, si jamais on passe en natif. Et là, ce que je vais faire dans ma route, c'est que là, je vais faire un BIN et je vais utiliser mon Telegram BIN. Normalement, si j'ai plusieurs méthodes, il faut que je spécifie, mais là, comme j'ai une seule méthode, normalement, ça devrait fonctionner. On peut reloguer encore juste pour regarder. On a changé. Donc là, aussi, que ce soit BIN ou transform, dans les deux cas, on a utilisé le message translator. Je ne vais pas trop réfléchir au texte. On va faire du live reload. On va faire un HelloCat. Et là, du coup, il y avait l'incoming message HelloCat. Et là, on l'a transformé avec notre BIN. On a fait un ID, un HelloCat et un username. Il a bien pris Zineb Bendiba. Donc là, on est quand même pas mal. Ça veut dire que notre message, là, on pourrait, enfin, c'est un JSON, on pourrait le prendre et le mettre dans notre topic Kafka. Mais avant ça, moi, ce que je voudrais, c'est utiliser le choice. Donc, en fait, ce que je voudrais, c'est que, c'est qu'on va mettre les messages dans Topic Kafka qu'uniquement s'ils contiennent un dièse message. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que, je vais enlever, en fait, ces logs-là. Donc là, j'ai bien transformé mon message. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour que ma route ne soit pas très complexe, je vais vouloir faire une entrée qui va s'appeler direct. Là, on va mettre process message, par exemple. Et en fait, cet endpoint-là, c'est une entrée, en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, je voudrais ici processer mon message. Et donc là, je vais le balancer, en fait, le message que j'ai, l'exchange que j'ai modifié ici, je vais le balancer au direct process message. Direct, en fait, ce n'est pas lié à une technologie bien spécifique, ça nous permet juste d'avoir une petite entrée pour créer une autre route. Et ici, en fait, ce n'est pas très pertinent de créer ce texte-là. Je vais juste le mettre un peu plus. Voilà. Donc, en fait, ici, je vais faire un choix. Si le body que j'ai reçu et que j'ai traité ici va contenir Start, donc ici, tout ce qui est simple, là, c'est un langage d'expression. S'il contient Start, je vais lui donner ce texte-là que j'ai défini dans mon application Point Properties où je vais dire bienvenue à Dave Nation France, etc. et je vais aussi dire à l'utilisateur ce qu'il peut faire. Et s'il contient Message, ça, c'est le message que je vais vouloir tout à l'heure envoyer sur Kafka pour qu'il y ait un autre consumer Kafka qui le persiste en base. Et sinon, je vais dire, je n'ai pas compris, voilà, tu peux essayer Start ou Diaz Message. Et donc, ça, c'est le Content-Based Router. Ça veut dire qu'à un moment, on fait des choix. Si j'ai ça, je fais ça. Si je fais ça, je fais ça. Ici, on va voir que dans tous les choix et si on n'est pas dans le bon choix, on a le Otherwise, je transforme toujours mon message et à la fin, je vais le renvoyer encore à mon Telegram. Et du coup, si je refais un Hello 5, là, il me dit, je ne sais pas. Si je fais un Start, j'ai mon message. Par contre, là, je l'ai fait en Markdown. Ce n'est pas très joli parce que là, les liens et tout ne sont pas vraiment jolis. Donc, avant d'envoyer au Telegram, je vais rajouter un header qui existe dans mon composant. Pardon, là. pour importer les classes. Et en fait, c'est un header qui va me donner à Telegram le parse mode et ici, moi, je lui spécifie que c'est du Markdown. On peut aussi faire du HTML. Donc là, s'il fait le Live Reload, si je refais mon Start, là, c'est plus joli. Là, j'ai tout ce qui est en gras. Pardon. Et là, j'ai le lien vers mes slides, vers mon code source et ça me dit que je peux en fait envoyer un message en commençant par mon message par dièse message. Du coup, là, en fait, on va faire ce que le dièse message va faire. En fait, quand je reçois un message avec dièse message, je veux l'envoyer dans un topic Kafka. mais je veux l'envoyer avant de transformer. Donc, ça veut dire que dans cette condition-là, d'abord, je vais envoyer le message en format JSON tel que je l'ai fait avec le BIN en utilisant le IP et après, je vais transformer mon body pour répondre à l'utilisateur. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais l'envoyer à Kafka. on va se dire que le topic, je vais l'appeler Topic Bot, par exemple. Et c'est tout ce que je dois faire. Si je veux regarder, être sûre qu'en fait, que dans ce contexte-là, en fait, on a bien envoyé le message au topic Kafka, je peux faire un consumer. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser From. Je vais utiliser le même nom pour ne pas avoir des problèmes de typo. Et là, je vais loguer. Je vais dire incoming message from Kafka. Et là, je vais mettre mon body. Voilà, je n'ai rien à faire. Pour envoyer à Kafka, c'était ça pour récupérer. Normalement, tout ce dont on a besoin, normalement, pour la prod, c'est juste les credentials. Là, tout à l'heure, quand je vais déployer, j'ai l'URL de Kafka Broker parce que, pour mon cas, moi, pour la démo, je n'ai pas d'authentification avec sa seule ou autre, mais c'est uniquement ce dont on a besoin. Si le topic, il n'existe pas, il va le créer de toute manière. Donc là, on va se dire, non, ça a fait le live reload. là, si on a le start, on n'a pas le incoming message from Kafka. Si je fais un peu n'importe quoi sans message, aussi, j'ai l' incoming message le premier, mais je n'ai pas from Kafka. Et là, on va voir si la démo, elle fonctionne. et là, en fait, on a bien le incoming message et a priori, il a été envoyé dans le topic Kafka et il a été consommé depuis le topic Kafka. Maintenant, moi, je vais passer du coup à la deuxième partie de la démo où, en fait, je voudrais persister ce message-là dans une base de données. et en utilisant JPA. Et du coup, là, je vais créer ma classe d'entités déjà. Alors, je l'ai déjà, je vais l'appeler Telegram Message. et en fait, du coup, elle va reprendre les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure dans le JSON, à savoir qu'on a créé l'ID, le texte et le username. Et du coup, c'est une classe du coup qui est at entity. Et du coup, je pourrais utiliser JPA. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un produceur JPA. Si je fais JPA deux points plus le Telegram message que j'ai créé en classe un getName, bien sûr, il me faut un tout. Ça n'a pas marché. Là, normalement, Kamel, il sait que du coup, s'il a JPA plus uniquement le nom de mon entité, en fait, il va persister le message parce qu'il n'a pas d'autres informations qui va dire qu'il faut faire une opération en base de données. Il y a juste une petite subtilité, c'est que tous les messages qui arrivent d'un topic Kafka sans JSON, et là, il va falloir que ce soit en Telegram message. Du coup, là, tout d'ailleurs, j'avais utilisé Kamel Quarkus Jackson. Je vais utiliser Jackson, en fait, pour pouvoir, en fait, transformer mon message dans un bin Java. Et là, je crois que j'ai mis le tout. Non, je ne l'ai plus. Donc, je vais mettre Marshall. j'ai juste le hand-marshall. J'espère que je ne me trompe pas. Et je voudrais, une fois que je fais ça, je voudrais essayer de... On va déjà voir si le code, ça fonctionne déjà. j'ai pris beaucoup de temps, c'est ça ? Non, c'est juste qu'on ne peut pas plus sur la caméra. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu ton intelligent ? Ah, mince. Un petit peu plus l'intelligé. Ça va, là ? Un peu plus. Encore un petit peu, ouais. Nickel. Merci. Rien. Donc là, si je fais un message et le 6, ça a l'air de bien fonctionner. Du coup, moi, en fait, ce que je voudrais, c'est juste afficher, enfin, créer un endpoint REST GET qui va aller récupérer tout ce que j'ai dans la base en utilisant toujours JPA. Donc là, ce que je peux utiliser, alors, il y a... On peut utiliser REST ou on peut utiliser plateforme HTTP. Moi, je vais utiliser plateforme HTTP. Là, si je fais... Alors, j'ai fait une erreur. C'est bien d'utiliser. Si je fais la complétion, en fait, mon plugin, il me dit qu'il faut que je mette le PAT. Là, mon PAT, je vais dire que c'est les messages. Et là, je vais lui dire que je veux faire une méthode GET. C'est comme ça, en fait, la syntaxe du plateforme HTTP. Et en fait, celui-là, il va utiliser, en fait, il va me créer un REST endpoint GET avec cette URI-là, ce PAT-là. Et en fait, ça va s'inscrire dans la plateforme dans laquelle on est. Donc là, tout de suite, par exemple, on est dans Quarkus. Donc, c'est pour la plateforme Quarkus. Ça utilise de mémoire Vertex et du coup, une extension de Quarkus. Et là, je vais utiliser encore mon JTA. mais je vais lui dire d'aller faire en fait une query. C'est-à-dire que là, je lui demande de ne pas persister parce qu'il n'y a rien qui arrive avec mon GET. Et là, je vais lui dire de prendre la Named Query Findle. Cette Named Query Findle, elle est là. Je l'avais défini dans mon entité. Alors, si jamais vous ne voyez pas très bien. Donc, c'est du JP1 de base où là, je lui dis juste de tout sélecter de mon Telegram Message. Il y a d'autres façons de faire. Là, j'ai fait une Named Query. Vous pouvez faire une autre typologie de query à voir. Donc, ça, c'est mon exemple. Il y a juste un truc, c'est que là, ça va me retourner un R-List de Java et moi, je suis censée retourner un JSON. Donc là, je vais juste faire l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. En fait, je vais tout renvoyer en JSON. Et là, j'ai le Live Reload. Si je vais là, Localhost, si je mets Message, j'avais un Message et l'O6. si je refais un autre message. Voilà. Donc, Donc, du coup, là, c'est un peu du coup, la fin de ma démo en tous les cas en termes d'EV. j'ai voulu un petit peu vous montrer des EIP d'intégration dans Camel et comment aussi utiliser une API comme Telegram, utiliser du Kafka vraiment facilement. Franchement, Kafka, pour consommer et produire de la donnée, on n'a besoin que de ça. pour utiliser des bases de données et pour créer un REST endpoint assez rapidement pour pouvoir exécuter une route Camel. Donc, maintenant, ce qui serait bien, c'est que je puisse, du coup, alors j'ai mis ça là pour ne pas me tromper comme d'hab. Là, ce que je voudrais faire, c'est le déployer sur mon cluster. Donc, j'espère que ça va être rapide. Donc là, en fait, ça va me packager mon application en mode JVM et ça va me le déployer sur mon Kubernetes. J'utilise des extensions Quarkus. Donc, en fait, il y a Quarkus Kubernetes, mais moi, en fait, mon cluster, c'est un cluster OpenShift. OpenShift, c'est une distribution de Kubernetes. Donc, c'est un Kubernetes mais avec des trucs en plus. et moi, en fait, j'ai mon propre cluster OpenShift sur AWS. Donc, je n'installe rien sur ma machine. Et là, en fait, j'ai des informations pour containeriser. J'ai quelques trucs ici pour, alors du coup, là, j'ai mis en mode push. Donc, ça va prendre du temps. J'ai quelques informations donc là pour mon installation. Et si on part du coup sur mon cluster, ici, j'ai déjà installé StreamZ, l'opérateur et j'ai une instance Kafka qui tourne. J'ai installé mon post-create opérateur et j'ai une base de données qui tourne dans mon cluster. Et j'espère que ça va être rapide. Ça arrive, ça arrive. Et sinon, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, voilà, c'est que ici, moi, j'ai utilisé que des variables d'environnement pour mon boost trappe URL et mes crédentiels pour la base de données. Du coup, moi, j'ai la caméra devant, excusez-moi. Dans mes secrets, ici, j'ai mon DevNation secret qui a toutes les informations sur mon Kafka, ma base de données, mais aussi, tout à l'heure, j'avais mis Telegram, le token. et on attend juste que ça déploie. J'ai encore un peu de temps. Je me sens seule. Qu'est-ce que je peux dire à d'autres ? Oui, je pourrais dire aussi autre chose. Sinon, tu peux aussi répondre aux questions. Il y avait quelques questions en attendant que ça déploie. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je ne les vois pas. Alors, je peux te les poser. En fait, c'est sur la partie Q&A. Tu as une première question de Riyad qui demande quelle est la différence entre Kamel et Kafka. Kamel, c'est un framework qui va permettre d'intégrer avec un peu tout. pas forcément du Kafka parce qu'en messaging, on a du RabbitMQ, du AMQ, enfin, on a, mais en fait, Kafka, c'est juste un composant qu'on va avoir dans Kamel. Et du coup, quand on utilise Kamel, si on veut faire du Kafka, on va utiliser le consumer ou le producteur. On va en fait mettre dans nos dépendances du Kafka. Kafka. Par contre, effectivement, il y a un autre projet qui est Kafka Connect qui, lui, est full Kafka et ça permet, en fait, de mixer les consumers et produiseurs Kafka avec d'autres composants. Voilà, ça, c'est un autre projet qui s'appelle Kamel Kafka Connect. Tu as une autre question de Vincent. Pouvez-vous parler du côté polyglotte, par exemple, un endpoint script Ruby par un consumer type Shell et le fait qu'on peut avoir TrueFlower Ruby dans Graal.bm à côté de Quarkus ? Par exemple, là, franchement, je ne sais pas trop. Il faut que je regarde, moi, sur la page partie Quarkus, je n'utilise que du Java. C'est vrai que les langages que j'ai vus, que j'ai précisé tout à l'heure, ils sont plus utilisés dans le projet KamelKey dans lequel on ne crée pas de projet Java. Après, oui, il faut que je me renseigne sur cette question-là. Ok, il n'y a pas de c'est. Et il y a encore une question. Donc, toutes les images que Contener Isay et utilisées par Portus et Kamel sont-elles multi-architecture ? Est-ce qu'ils sont supportés, par exemple, sur PowerPC, 64 ou autre ? Un peu comme Quarkus, je pense que oui. Mais je ne suis pas très sûre, là. Mais en fait, on utilise la même stack Quarkus. Donc, il n'y a pas de... Si ça fonctionne pour Quarkus, ça fonctionne pour nous aussi. Et je pense que c'était tout pour les questions. Du coup, ton... Ça peut déployer ou pas ? Non, mais du coup, je vais peut-être basculer sur un autre cluster. Donc là, j'ai un cluster sur lequel j'ai déjà déployé et là, j'ai déployé en fait en native, c'est-à-dire que j'ai compilé en native avant de déployer ici. je l'avais scalé à zéro. Là, je peux le scaler à 1. Et du coup, il a déjà démarré très rapide. Là, il a starté en 284 ms, de Camel. Si je le rescale à zéro... En fait, là, je scale toujours à 1 parce qu'en fait, Telegram, en fait, il ne veut pas avoir plusieurs consumers. Donc, je suis en fait sur un type de... Et donc là, en fait, au deuxième, donc si vous avez déployé que vous faites un scale-up d'une application, vous allez voir que là, Camel a démarré, il a démarré les quatre routes et il a démarré en juste 19 millisecondes. Et l'application, en gros, a démarré en 0,553 secondes. Sachant que quand les routes, elles démarrent, en fait, il y a... Enfin, on va vérifier aussi que les crédentiels Kafka sont bons, etc. Donc, voilà, c'est assez rapide. Là, si je vois messages, du coup, là, j'ai... Ça, j'ai fait ça hier, 21.06 2021 et là, si je reprends mon bot, si je fais start, ça marche. Donc là, en fait, il est connecté à cette instance-là parce que comme j'ai dit, mon Telegram bot, il peut être connecté qu'à un seul consumer. Donc, si je fais message Hello from my demo, normalement, si je vais là, je vais le trouver, mon message. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Ouais. Il est là. Zineb, il va falloir que tu... Ouais. C'est une conclusion. Ouais. Bah, du coup, je n'y avais pas... Donc, bah, voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour d'un peu tout. Là, j'ai mis quelques... quelques liens. Donc, là, il y a le lien du projet. Là, il y a mon GitHub. Je ne sais pas si je peux envoyer ou bien je l'envoie sur le Slack, peut-être, le lien de ma... de mes slides. Et, ben, voilà, sinon, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de découvrir Kamel Quarkus. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter ou GitHub et à m'envoyer des messages si vous avez d'autres questions et à rejoindre notre Zulip Kamel si vous avez toutes questions techniques. Oui, et n'oubliez pas que le Slack reste ouvert après l'événement. Vous pouvez toujours également contacter tous les speakers de l'événement via ce Slack. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, merci bien, Zinef. C'était très sympa de pouvoir donc créer en quelques commandes une route et connecter tous tes outils là. C'était vraiment sympa. Du coup, donc là, la track 2, je vais l'arrêter car on va se retrouver sur la track 1 pour la bataille navale. Donc, on se retrouve tous sur la track 1 à tout de suite et on revient après ici pour Code Ready Workspaces et un autre talk après sur l'authentification par Valéria. Voilà, à tout à l'heure. À tout. à tout à l'heure. Merci. Merci. C'est parti !